Bon Marseillais, quelques jours de recul après ce match catastrophique contre Angers. Là c'est la trêve internationale, on va faire un petit bilan de début de saison. Le plan jeu de Dezerbi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Les tops, les flops pour l'instant à la trêve. Et on va se pencher sur l'interview du jour de Longoria auprès de l'équipe. Une interview vérité, en tout cas un peu près. Et je vais évoquer la rumeur Paul Pogba. Quel est mon avis sur cette potentielle arrivée je dis bien. Et à la fin je vais parler un petit peu des minots qui sont mis de côté en début de saison. Donc est-ce qu'il y a un véritable projet pour nos jeunes ? N'hésitez pas à liker pour le soutien de la chaîne, vous savez comment ça se passe. Et je vais déjà revenir sur ce qui s'est passé vendredi. Donc j'étais en colère comme tous les Marseillais je pense après ce match. Qui était vraiment une purge. On peut perdre des points mais de cette manière, comme l'a dit Riolo. Et sur ce point là, il a raison, c'était une faute professionnelle, clairement. Ça ne remet pas en cause le projet de Zerbi pour moi. Il va falloir un peu de patience pour une fois les supporters de l'OM. Qu'on essaye d'en avoir du moins. Parce que si ça ne fonctionne pas dans quelques matchs, on va faire quoi ? Prendre un coach français de Ligue 1 qui va peut-être nous amener à la 3ème, 4ème place. Mais il y aura un plafond de verre qui va arriver à un moment ou à un autre. De Zerbi il est là pour construire un gros TOEM. Ça va demander un petit peu de patience. Donc voilà, cette saison, il va falloir qu'on soit plus patient que d'habitude. Même si là, il n'y a pas le feu au lac. On reste sur deux résultats très mauvais. Mais c'est tout, on est 3ème avec une moyenne de 2 points par match. Et à ce rythme-là, on sera en Ligue des Champions en fin de saison. Mais pourquoi il faut être plus patient que d'habitude ? Parce que c'est de Zerbi. Il est compétent, il a des références. Même si on peut le critiquer par moment. On a eu Marcelo Bielsa qui avait des références aussi importantes. Tout comme Sampaoli, etc. Mais c'est un coach qui a envie de réussir. Qui nous a choisis, clairement. Et encore une fois, s'il y a le feu, sinon c'est un coach lambda qui va arriver en cours de saison. Ou alors au mois de juin. Et on va voir un OM qui aura des résultats corrects. Mais qui n'arrivera jamais à atteindre les sommets. Ou à créer quelque chose sur plusieurs saisons. Avec un projet de jeu en ballon. Et avec l'objectif à la clé de gagner enfin un titre. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis 2012. En plus des exemples récents comme le coach de Leverkusen. Arteta qui a eu des débuts compliqués. Donc ça c'est deux cas concrets. Qui ont connu des moments très compliqués. Lors de leur première saison. Voir même la deuxième. Après, quoi qu'il arrive. L'objectif avec cet effectif. Dans cette Ligue 1. C'est d'être au minimum troisième. D'être sur le podium. Parce que pour qu'il y ait une très belle saison de Zerby l'an prochain. Pour que la deuxième soit meilleure. Il nous faut cette qualif en Ligue des Champions. Pour des raisons avant tout financières. Et renforcer encore plus l'équipe l'été suivant. Alors vous avez remarqué là. Je parle de la troisième place. Parce que je suis pragmatique un minimum. Je vois ce que fait Monaco en début de saison. Collectivement, c'est la meilleure équipe du championnat. Individuellement, c'est aussi fort que nous. Est-ce que c'est plus fort ? Je n'en sais rien. Soyons troisième au minimum. Au minimum, ça sera déjà bien. Pour une équipe en plus qui a fini huitième à la saison passée. Alors ok, on a un match par semaine. Mais il y a un effectif qui a été totalement chamboulé. Donc voilà. Pour l'objectif au niveau comptable, on va dire. Alors je sais que cet été, il y a pas mal de supporters de l'OM qui se sont enflammés. Qui visaient le titre de champion de France. J'en ai déjà longtemps parlé les semaines précédentes. Vous connaissez mon point de vue. Le PSG restera toujours le favori avec USI, avec le Qatar, sur toute une saison. Je dis bien, je ne parle pas sur un match. Alors pourquoi ça se passe souvent comme ça à Marseille ? Parce que c'est une ville passionnelle, excessive, d'enflammades. Il y a la boca, il y a la grande bouche comme on dit. Mais ça fait partie des forces aussi du peuple marseillais. Je me rappelle d'une phrase du CE84 pour leur livre sorti pour leurs 15 ans en 1999. C'est ce qui nous a permis d'aller au sommet. De décrocher le Graal en 1993. Cette exigence et aussi cet enflamma de Marseillaise. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est aussi une force quelque part. Mais n'oubliez pas le rôle et l'impact des médias. Des médias nationaux comme l'équipe, comme RMC. qui ont débattu tout l'été, même pendant la dernière trêve. L'OM doit jouer le titre. Et oui, il n'y a pas que nous. Même des supporters de club rivaux disaient « Attention, l'OM, ça va être fort cette année. C'est costaud. Félicitations pour votre Mercato. » Soyez objectif. Oui, Marseille, tout est noir ou tout est blanc le lendemain. Ça va très vite dans tous les sens. Mais je n'oublie pas, les médias, les débats qu'ils faisaient il y a encore 15 jours après la victoire à Lyon, pendant notre Mercato estival encore une fois, il n'y a pas que nous. Mais c'est vrai, en ce qui nous concerne, j'ai souvent pensé que c'était de mettre une pression négative à nos joueurs. D'un côté, je comprends l'envie d'aller chercher quelque chose. On est l'Olympique de Marseille, le plus grand club français, historiquement, je parle. Sur les 15 dernières années, c'est le PSG en termes de trophée. Mais historiquement, c'est nous, pour plein de raisons. Il serait grand temps d'aller chercher enfin un titre parce que les grands clubs, ils doivent aller chercher quelque chose de temps à autre. Et on n'a plus l'ADN des grands matchs, malheureusement. Des rencontres coups près, comme on dit. Mais ça, j'en parle souvent également. Donc, pour moi, c'était mettre une pression négative aux joueurs. On a fini 8e l'an passé. Là, tu dois être champion, normal, devant le PSG, qui a le Qatar derrière. Et les gars, vous êtes gentils, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que depuis 12 ans, on ne gagne rien que ceux qui viennent d'arriver, il faut leur demander des objectifs hyper compliqués. Et quand je dis ceux qui viennent d'arriver, c'est aussi le staff et Dezerbi. Non, l'objectif, c'est d'être sous le podium, de se qualifier en Ligue des Champions. Et on verra l'année prochaine, on sera meilleur, logiquement. Avec Dezerbi, la deuxième saison est toujours meilleure. Il y a un aspect aussi qui me pose de questions sur la patience du peuple marseillais quant au jeu de Dezerbi qu'il veut installer. C'est qu'on préfère historiquement, en général, la majorité des gens à Marseille, au Vélodrome surtout, le jeu direct, comme Soubielsa, Soutudor, plutôt que celui de Sampaoli et de Dezerbi, qui ressemble beaucoup à celui de Sampa. Alors, c'est paradoxal, parce qu'il y a d'autres publics qui sont très connaisseurs dans le monde entier qui aimeraient plus le jeu de Sampaoli ou de Dezerbi, qui est plutôt dans la maîtrise du ballon, le fait d'asphyxier l'adversaire sous Dezerbi, qu'ils aillent nous chercher, pour ensuite trouver des espaces. Sous Sampaoli, c'était plutôt une volonté de faire courir, de fatiguer l'adversaire en ayant la maîtrise du jeu, pour ensuite se créer des occasions. Mais avec Sampaoli dans les phases de possession, on était souvent avec trois axiots derrière. Il y avait au milieu de terrain une forme de carré constitué, comme c'est le cas avec le jeu de Dezerbi. Tu avais deux ailiers très excentrés et un neuf, qui était un faux neuf sous Sampaoli. Et nous, l'avant-centre, il joue beaucoup pivot. Donc je vous assure, et je vais me répéter là-dessus dans les prochaines semaines, Dezerbi ressemble beaucoup à Sampaoli. Bien plus que ce que j'imaginais. Oui, on disait, c'était un mélange de Tudor, Bielsa, Sampaoli. À l'heure actuelle, il se rapproche beaucoup plus de Sampaoli. Alors, il installe déjà ses principes de jeu à l'OM, même si c'est très très imparfait. Ce qui est certain, c'est qu'on a la possession beaucoup plus que nos adversaires. Je trouve que notre jeu est un petit peu trop stéréotypé, et que nos joueurs ne se lâchent pas assez. Je parlais après le match contre Angers, de ce manque de prise d'initiative, de dépassement de fonctions, qui doit être la base pour se créer des occasions dans les 30 derniers mètres, et qu'on ne va pas assez utiliser nos ailiers. C'est bien de partir de notre défense, d'apporter du surnombe au milieu de terrain, dans le cœur du jeu, mais ensuite, il faut toucher nos ailiers. Il faut combiner avec ces joueurs-là, pour apporter des différences qu'ont des équipes qui sont très regroupées. Et là aussi, une autre chose m'interpelle, et je pensais que De Zerbi avait anticipé cette chose-là. En ayant observé le championnat de France, c'est que quand on affronte des blocs bas, ce qui va arriver la plupart du temps en plus, c'est qu'il va falloir un petit peu jouer autrement. Parce que les passes latérales entre nos défenseurs centraux, les phases de possession, dans le rond central, pour essayer d'aspirer l'adversaire, de les faire sortir, ça ne marche pas. Eux, ils restent cantonnés dans leurs 30 derniers mètres, et on est en difficulté. D'ailleurs, les ressorties de balles de nos défenseurs centraux, elles ne sont pas vraiment à la hauteur. Il y a peu de décollage à apporter par nos axios, par nos défenseurs. Donc ça aussi, c'est un élément clé dans le jeu de De Zerbi. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'il a eu beaucoup de pépins physiques, qu'il y a eu des faits arbitrales contre lui. Donc, c'est la septième journée, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Il faut faire preuve de patience, même si ça ne nous empêchera pas d'être énervé après un match. À chaud, c'est bien normal. Mais ce n'est pas une raison pour demander sa démission. Mais ça, je pense que c'est une évidence pour la plupart des Marseillais un petit peu intelligents. On va voir ce que ça donne. On va lui laisser les clés du camion, comme on dit. On a une équipe qui a l'air de bien se connecter. Quand je parle d'équipe, je pense à Longoria, Benacia, Rossi, De Zerbi. Donc, tous les feux sont au vert pour qu'il y ait un OM qui construise sur le moyen long terme. Parce qu'on n'a pas le choix, les gars, encore une fois. Malheureusement, il n'y a pas de Saoudien ou quoi dans les parages. Il faut se faire une raison. Vous en avez conscience, je pense, maintenant. Après, bien sûr, qu'un match contre Angers, une telle prestation, patience ou pas patience, c'est inacceptable. Le résultat, mais surtout la manière, et que la bronca du Ville de Rome, elle peut paraître sévère, mais elle n'est pas illogique. On peut être patient, mais attention quand même, pas avec un tel jeu, un tel manque d'envie, de prise initiative. On a l'impression qu'il jouait avec la peur au ventre, que le jeu était trop séréotypé, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il va falloir aussi que De Zerbi se pose les bonnes questions, mais je lui fais confiance par rapport à ça. Et Dieu sait que j'ai envie qu'il réussisse à l'OM, comme la plupart des gens. C'est un homme super. Il est venu pour nous. Il a prouvé des grandes choses, vraiment en Italie et en Première Ligue avec Brighton. Donc, il n'y a pas de raison qu'à l'OM, ça ne marche pas si on lui laisse un minimum du temps. Donc, à nous un petit peu de se mettre du plomb dans la tête aussi. Moi, le premier. Même quand il y a des matchs un peu compliqués, on peut être énervé à chaud, mais avec le recul à froid. Alors maintenant, je vais faire un petit bilan individuel de certains joueurs. On apprend d'après l'équipe que le staff ne serait pas satisfait du début de saison de Balerdi. Moi, je trouve ça très sévère, parce que Balerdi, il a été solide la plupart du temps. J'ai en tête ce match à Brest, en début de saison, il est impérial. Et puis même vendredi, contre Angers, ça a été un de nos meilleurs joueurs. Alors oui, il paraît parfois un peu nerveux. Il a fait quelques bêtises. On a en tête son carton rouge à Lyon, qui était d'ailleurs ultra sévère. Mais il reste quand même le patron de notre défense. Après, ce qui est réel également, c'est qu'il était encore meilleur avec Mbemba à ses côtés. C'est clair que c'était une charnière qui avait ses automatismes. Et que Chancel, il aidait Balerdi à être encore meilleur. Ça, c'est une réalité. Mais bon, en ce qui concerne Mbemba, vous connaissez la situation. Mais en tout cas, je ne m'inquiète pas. Pour la suite de la saison, ce qui concerne Balerdi, il sera à la hauteur des attentes. C'est notre patron en défense. Il a bel et bien progressé. Parce que je vois certains commentaires. Mais après, ça fait partie du débat. Comme quoi, il est un peu surcoté. Qu'il a fait six mois excellents chez nous. Mais il sera incapable de confirmer que c'est un bon joueur sans plus correct de Ligue 1. Qu'il fera toujours des boulettes à droite, à gauche. Non, non, non. Ce qu'on a vu l'an passé, rappelez-vous à quel point il nous a impressionné. Dans des gros matchs de Coupe d'Europe, il était régulier match après match. Et aussi, si on doit revenir sur le passé, il était un peu maudit. À chaque petite boulette, ça se transformait en but pour l'adversaire. Donc il y avait aussi le facteur pas de chance à son sujet. Parce que Dieu sait que les premières saisons, on voyait déjà des qualités chez Balerdi qu'il a su exploiter. Heureusement. Et c'est une belle histoire pour lui. J'aimerais aussi me faire l'avocat du diable sur Greenwood. Qu'on dit qu'il est moins bon depuis trois matchs. Et c'est la majorité des supporters de l'OM qui le disent. Les gars, vous plaisantez. À Lyon, il fait un super match. À 10 contre 11, il nous a permis de tenir le ballon au milieu de terrain. Il a fait quelques belles percées individuelles. J'ai en tête, en premier temps, il va s'excentrer sous l'aile gauche quasiment à lui tout seul. Il l'amène à bon centre pour Elie Wailly, ou pour Rongier, pardon, qui a fait une frappe de mouche détournée par le gardien lyonnais. Et puis à Strasbourg, c'est le seul joueur dangereux. Il se crie quatre occasions à lui tout seul. Il a quelques millimètres d'égalisé, sur une frappe pied gauche croisée. Il y a un super barret du gardien sur une frappe parfaitement placée. Non, mais vous plaisantez. Greenwood, il a été mauvais vendredi contre Angers. Mais il a raté un match, Greenwood, les gars. Sincèrement. Moi, je ne suis pas inquiet. Pareil, comme Balerdi. Il va se relancer rapidement. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu la qualité du joueur. Donc, vous ne vous affolez pas, ce Greenwood. Et ne soyez pas trop sévère. À Strasbourg et à Lyon, il a répondu présent, même s'il n'a pas marqué. Faire un petit bilan mercato de ce début de saison. Les trois satisfactions, et on va être tous d'accord, c'est Rowe, Rulli et Heuberg. Clairement, si je devais faire un classement, je mettrai Rowe en première position, en deuxième Rulli, par rapport aux attentes, qui étaient moins grandes que Heuberg. Et puis le Danois sur le podium. Lui, c'est pareil. Il a été beaucoup moins bon contre Angers. Sinon, il a été impressionnant. Match après match, il n'y a rien à dire. Les deux joueurs qui nous inquiètent, par contre, et je ne vais pas être très confiant pour l'avenir, c'est Brassier. Pour moi, c'était le pire en début de saison. On ne va pas revenir dessus. Je trouve Timorey en dedans. Il n'a montré aucune qualité, que ce soit en qualité de défenseur ou en termes de bon relanceur, entre guillemets. Même dans le caractère, il paraît très en dedans, très emprunté par la pression de l'OM. Et Liouahi, bon, lui, on va lui accorder quelques qualités dans le jeu. Et encore, dans son rôle de pivot, il arrive parfois à tenir un peu le ballon, même si on voit qu'il n'est pas adapté pour cette configuration de jeu. Il a marqué un but sur pénalty. Sinon, il y a eu beaucoup d'occasions ratées, surtout contre Reims, évidemment. Et puis, dans l'attitude, il essaye, il se donne un minimum. Mais j'ai aussi peur que la pression de l'OM, du Vélodrome et de cette ville, l'impacte un peu trop. Je vois des regards, ce qu'on appelle le body language. Ce n'est pas très rassurant dans sa gestuelle, même si je sais qu'il a ce côté nonchalant, lui. Donc, qu'est-ce qui va enfin lancer sa saison au Wai ? Il faut que ça soit rapide, sinon ça va encore s'empirer pour lui. Dans sa tête, on sait comment ça se passe à Marseille en ce qui concerne le rôle d'avant-centre. Franchement, j'ai des gros doutes. Et c'est terrible, parce que c'est un poste tellement important pour faire une bonne saison. Et la troisième inquiétude, c'est Carboni. Pourquoi ? Parce qu'il ne me paraît pas adapté à ce championnat, en fait. J'ai vu quand même que contre Angers, il a réussi à bonifier quelques ballons. Il est intelligent, il a le foot en lui, rien à dire, même s'il est un peu lent. Ce n'est pas un disque qui va dribbler 3-4 joueurs d'affilée. Et je répète, pour jouer dans la Ligue 1, il ne me paraît pas vraiment adapté. En plus, à son jeune âge, pour s'intégrer rapidement, ça ne va pas être simple. Si c'était à refaire, je pense que le club ne le referait pas. C'est très bizarre, cette transaction. Et j'aimerais aussi parler de certains joueurs qui ont surperformé en début de saison. et même nous, on s'est un peu trop enflammés. Harit, Enrique, et je vais rajouter Condobia. Ces trois mecs, ils ont inspiré la loose de l'OM de l'an passé. Ne l'oubliez pas, les amis. Un OM qui a fini 8e et il n'y a aucun de ces joueurs qui ont performé loin de là. Alors, c'est vrai qu'ils étaient dans la dynamique du début de saison. On a été impressionnés, notamment par Harit et Louis-Henriquet. Et là, ils sont en train clairement de rentrer dans le rang. Et ça doit nous faire un peu relativiser sur l'effectif qu'on a. Je l'ai répété, mais il y a des postes où on n'est malheureusement pas assez bien fourni. Je ne parle pas en termes de quantité, mais de qualité. Dans le 11 de départ, j'ai en tête Murillo, par exemple, qui n'a rien à faire pour être titulaire à l'OM. Enrique, Harit, Brassier, vous voyez à qui je fais référence, bien sûr. Et aussi, ça manque de cadre, d'expérience à certains postes. Donc voilà pourquoi l'OM joue la 3ème place, que peut-être Monaco, Paris sont meilleurs que nous. Il y a même des grandes chances. Il faut être pragmatique. Par contre, on doit être au minimum 3ème cette année. On a des joueurs de grande classe. Rabiot, pas de souci, il va s'installer, il va apporter beaucoup au milieu de terrain. Heuberg, Greenwood, Balerdi, Rulli, c'est une très belle trouvaille également. Mais il y en a d'autres où le doute est permis. Et on a une équipe incomplète, imparfaite, avec un jeu qui doit se mettre en place. Visons la 3ème place, ça sera déjà bien, en essayant aussi de gagner la Coupe de France. Ça par contre, il n'y a pas d'excuses. Maintenant, on va parler de l'interview du jour de Longoria. Clairement, ce qui ressort, c'est qu'il a admis s'être trompé l'été dernier, avec une vision beaucoup trop court terme. Et que là, enfin, il aimerait partir sur un projet moyen long terme sur 3 saisons, avec Dezerbi, Benacia, Rossi également. il a assumé les erreurs qu'il a faites dans un passé récent. J'ai trouvé plusieurs passages très intéressants et très bons de sa part. Par contre, Longoria, c'est bien beau tout ça, mais il va être jugé sur les résultats. Longoria, j'espère qu'il va réussir. C'est quelqu'un de dévoué pour l'OM, ça, on ne peut pas lui reprocher. Il a investi au quotidien, même si je sais qu'il a pris du recul et encore heureux depuis l'arrivée de Benacia, qui est d'ailleurs une très bonne chose. Il connaît le football, il nous a permis de ramener des super joueurs à l'OM, comme les Saliba, les Sanchez, les Guendouzi, les Mbemba. Ça, c'est grâce à lui, honnêtement. On n'avait pas l'habitude de ça dans nos périodes précédentes, même s'il y a eu bien mieux dans l'histoire de l'OM, je sais bien. Par contre, il va être jugé encore une fois sur les résultats à venir. C'est sa dernière cartouche, ce projet, entre guillemets, avec Dezerbi, et il n'a pas le choix de réussir. Dans ce premier extrait, là, il démontre toute son envie de réussir à l'OM. Il y a même à côté revanche. De son côté, après les critiques qu'il a reçues, même s'il les reconnaît, ses erreurs, que c'est normal, il dit, j'ai fait mon autocritique, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, et que l'OM représente plus que sa personne. Ce n'est pas grave que Longoria soit critiqué pour lui et qu'il ne peut pas laisser tomber ma courte comme ça, sur un coup de nerf ou sur une déception, sur une colère ou sur une lassitude. Bon, ça, on le savait déjà, mais il revient sur le départ de Sampaoli qu'il n'a pas choisi. On sait qu'il a quitté le club parce qu'il trouvait qu'on n'avait pas assez les moyens financiers pour se renforcer l'été 2022. Et sur Tudor, c'était aussi un choix de Tudor. Et ça, je le crois également. Il a mal vécu. Les critiques en début de saison du stade Vélodrome, Tudor, et là, on ne peut pas l'imputer véritablement à Longoria. Enfin, c'est mon avis. Je sais qu'il y a débat là-dessus, mais le départ d'Igor Tudor, pour moi, c'est un petit peu le peuple marseillais qui en est responsable. Notre exigence, notre impatience, on sait ce qui se passait au mois d'août 2022. Ensuite, il dit s'inspirer de l'Atitico Madrid pour développer le club, pour installer une continuité avec des résultats, etc. et encore une fois qu'il a fait une erreur l'été 2023 en prenant Marcelino. D'ailleurs, je crois qu'il n'a plus des bonnes relations avec lui. Ça a pété entre eux parce que c'était un ami fidèle de longue date pour lui et ça, personne n'en parle. Et puis, les erreurs du casting qu'il y a eu au Mercato avec des joueurs qui n'avaient pas les épaules pour jouer chez nous et d'autres joueurs qui n'avaient plus la caisse comme Lodi, comme Condobia, etc. pour un OM compétitif à court terme. Il explique comment De Zerbi a choisi l'OM. Au départ, c'est lui qui en parle à Benazia. Donc, il n'y a pas que Benazia, il y a Longoria et Benazia. De Zerbi était disponible. On sait qu'il aimait l'OM, qu'il avait une affection pour le stade Vélodrome de Zerbi depuis très longtemps. Et puis, ils ont bien sûr joué le coup à fond. Ils ont été convaincants pour De Zerbi parce que c'est bien beau d'aimer la ferveur autour de l'OM mais sans un bon travail de Benazia et de Longoria, jamais De Zerbi aurait signé chez nous. Sans un bon feeling, sans des garanties pour lui, il faut aussi l'accorder à la direction l'arrivée de De Zerbi. Là, il explique sa décision sur le loft qui a été mise en place cet été et j'avoue qu'il est fort sur ce passage parce qu'il a raison. Dans le foot moderne, on dit souvent que c'est les joueurs qui ont le pouvoir par rapport aux directions, même par rapport aux entraîneurs et que cette mise en place du loft, c'est une décision franche pour montrer que l'institution passe avant tout. On ne veut pas que les joueurs partent libres à la fin de leur contrat. On n'en veut plus en tout cas des cas comme ça. Et puis bon, après on peut discuter parce qu'on a perdu notre bras de fer avec Mbemba. Il partira libre au mois de juin. Ça aurait pu se passer autrement avec certains joueurs et peut-être qu'on s'en serait mieux sorti. Peut-être que Verito aurait été mieux vendu. Je ne sais pas. Au moins, c'est un choix assumé. Là, il fait un premier bilan de ce début de saison. Il exagère un petit peu quand il dit que l'idée de jeu de Dezerbi elle a vite pris. Pas tant que ça pour l'instant. Du moins, les principes de jeu on essaie de les appliquer mais on le fait très mal. Il dit à juste titre qu'il y a eu des matchs très intéressants. C'est vrai qu'il a raison de rappeler celui à Augsbourg juste avant le début de saison. C'était le match peut-être le plus accompli même si c'est un match de préparation tu vas me dire. La première mi-temps contre Reims c'était la meilleure de ce début de saison. On aurait dû mener par 2-3 buts d'écart. Pour le reste, il a raison. On est sur une moyenne de 2 points par match. L'effectif est jeune. Ce n'est pas facile de maintenir la pression à l'OM. Il va falloir s'y faire quand même pour être sur le podium et pour réussir chez nous. Elle explique comment on a pu faire Adrien Rabiot en étant honnête qu'on a pris un petit risque financièrement parce qu'on estime que sur le terrain il va nous permettre de gagner des points, de remporter des matchs et donc de se qualifier en Ligue des Champions voire de gagner des titres et que ça va amener des retombées pour le club et qu'il s'est entretenu avec ma courte qui lui a donné le feu vert. Ma courte que j'ai souvent critiquée mais je dois reconnaître et il le prouve depuis plusieurs saisons qu'il met quand même les moyens sur la table pour permettre à l'OM d'être au moins sur le podium tous les ans et de remporter quelques trophées par-ci par-là comme la Coupe de France. Le titre une fois de temps en temps je dis bien parce que malheureusement dans cette Ligue 1 on est dépendant du Qatar du Paris Saint-Germain financièrement qui est beaucoup plus puissant que les autres c'est comme le Bayern en Allemagne il y a un écart énorme entre un club et les autres donc ça aussi c'est ça l'avenir de l'OM malheureusement les amis et c'est pareil pour Lyon pour Monaco ça dépend du PSG là je sais qu'ils sont en train un petit peu de régresser si ça continue comme ça il y aura d'autres clubs en France qui auront leur carte à jouer à l'avenir par contre s'ils sont aussi forts que la période Mota Cavani Zlatan Maxwell on ne pourra pas faire grand chose malheureusement c'est cruel c'est terrible mais c'est la réalité du football aujourd'hui en 2024 quoi qu'on dise sinon il faut faire appel aux Saoudiens mais ils ne sont pas là ils ne sont pas près d'être là je pense que la flamme elle est retombée depuis très longtemps il s'exprime sur le rôle de Dezerbi en disant en gros que entraîner à l'OM c'est pas facile il y a tellement une attente des supporters incroyable une pression importante match après match et aussi le choix de faire venir Rossi qu'il a très bien connu par le passé pour l'accompagner pour l'aider donc ça c'est une bonne chose décision intelligente de sa part et là dernier passage il parle de l'arbitrage en pointant du doigt toujours les décisions illogiques qu'il y a eu en début de saison il est un peu plus gentil que Benarcia il y a 15 jours mais c'est aussi son rôle Benarcia il représente ce côté grande gueule qui va mettre un peu la pression donc Auréa il pointe du doigt le fait qu'en Ligue 1 il y a des décisions illogiques mais sauf qu'il pense lui aussi que l'OM est arbitré différemment comme c'était le cas de Benarcia je pense que c'est volontaire et que c'est malin de leur part ce petit duo et d'ailleurs à la mi-temps de OM en G il y a eu le coordinateur sportif du club recruté par Benarcia Aziz Madhimogne qui a été parlé apparemment il est convoqué par la commission de discipline de Montvier de la LFP etc et j'ai été étonné la réaction des supporters de l'OM la plupart en disant on s'en fout de l'arbitre c'est de notre faute alors oui même moi j'ai dit que l'OM aurait dû gagner ce match à 10 contre 10 mais il faut avouer que ce carton rouge pour Montpellier il était très sévère et que la plupart des arbitres il ne l'aurait pas mis donc encore une fois l'OM vendredi a eu un arbitrage assez défavorable les gars on ne peut pas dire l'inverse sauf que le match a été tellement mauvais que nous les supporters on s'est dit allez on ne va rien dire et on a tellement gueulé une semaine plus tôt lors du match à Lyon on s'est dit on ne va pas en rajouter sinon on va passer pour des pleureuses pour des victimes les gars il ne faut pas passer du coq à l'âne ce n'est pas comme ça qu'il faut faire il faut être un minimum cohérent sinon ils vont se dire quoi les autres à la Ligue les autres supporters les Marseillais ils ont la grande gueule ils parlent sur le moment mais après ils se taisent vite Marseille l'arbitre il vient on se tape le drôme il fait ce qu'il veut basta alors ces gens là qui ne veulent même pas entendre parler d'arbitrage contre Angers alors qu'ils se sont plaints contre Lyon tout le monde s'est plaint contre Lyon ne vous étonnez pas c'est contre Paris ou contre Montpellier on se fait voler à la dernière minute là il ne faudra pas reparler d'arbitre c'est quand ça vous arrange non 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 il faut quand même dire que l'arbitrage contre Angers il n'a pas été à notre faveur le rouge a été très cruel pour Mopé pour finir on va parler de Pogba bien sûr parce que c'est une rumeur qui enfle depuis qu'on a appris que sa suspension était très très réduite c'est à dire qu'au mois de mars il pourra rejouer et que n'importe quel club peut l'engager à partir du mois de janvier il y a RMC aujourd'hui qui a démenti des contacts à l'heure actuelle entre l'OM et le joueur parce qu'en fait hier il y a un journaliste ivoirien qui a dit qu'il y avait des contacts avancés entre Pogba et le club donc qui a raison j'en sais rien mais même si il n'y a rien de concret actuellement les gars ce n'est pas quelque chose d'étonnant s'il doit y avoir des discussions il faut laisser un peu le temps quand même on vient d'apprendre que la réduction de sanctions pour Pogba était effective je ne pense pas que l'OM s'est penché de suite sur le dossier et s'il n'y a rien actuellement ça ne veut pas dire que dans un mois ou deux mois il n'y aura rien du tout parce que l'OM a l'avantage par rapport à plein d'autres clubs sur Pogba c'est quoi ? c'est qu'il y a Benacia qu'il connait très bien il a joué avec lui à la Juventus de Turin lui il aime l'OM l'appel du pied de Evra elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd le club le sait et il en a parlé avec Pogba Evra il ne s'est pas exprimé publiquement sur RMC comme ça et surtout pour lui pour le joueur l'OM peut faire partie de ces clubs qui peut le relancer il ne peut pas viser Arsenal City le top 15 européen ou même le top 20 ils n'en voudront pas de Pogba l'OM c'est le club parfait sportivement pour qu'il se relance qu'il retrouve du rythme parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué même avant sa suspension il avait pas mal de pépins physiques ça c'est un élément qui me fait douter un petit peu parce que il faudrait comme l'a dit Jean-Charles de Bono dans l'émission que j'ai faite avec lui lundi mettre une clause dans son contrat en fonction du nombre de matchs joués c'est à dire on le paye suivant un barème tu joues 15 matchs 20 matchs 25 matchs salaire fixe salaire variable comme ça se fait de plus en plus dans le foot et le cas Pogba ça serait parfait de ce côté là pour pas qu'on se retrouve dans la mouise financièrement si le mec il arrive on va payer un énorme salaire pour lui il va jouer un match sur 4 vous imaginez mais c'est possible par contre intrinsèquement il a que 31 ans s'il arrive il sera revanchard avec l'envie de tout casser on a un problème au milieu de terrain pour accompagner Rabiot et Heuberg des mecs comme Arit Carboni j'ai des doutes quant au fait qu'ils vont s'imposer alors par contre c'est vrai que ça nous ferait basculer en 4-3-3 plutôt que 4-2-3-1 mais Pogba peut aussi jouer dans un triangle en pointe haute ce serait génial de le voir chez nous je suis pour à 100% et vous imaginez l'exemple ça serait pour le groupe on a besoin de joueurs d'expérience à l'OM il y en a trop peu actuellement dans ce groupe à part Rabiot Heuberg et le reste je cherche honnêtement et Pogba ça fait partie de ces joueurs qui ont à passer qui ont une classe internationale il y a une autre rumeur Mercato qui est tombée avant-hier à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas fan de ces rumeurs au mois de septembre pour le Mercato il y a une autre rumeur Mercato qui est tombée ces jours-ci à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas fan de ces rumeurs au mois d'octobre pour le Mercato au mois de janvier c'est un journaliste japonais qui a sorti l'info Nakaruma Dezerbi serait intéressé par lui l'élié de Reims le club aurait déjà fait une offre mais lui le joueur voudrait l'Angleterre la première ligue avant tout c'est un bon joueur rien à dire dessus il nous faut un élié de qualité supplémentaire on a Rho Greenwood mais Rho il est polyvalent on peut le mettre éventuellement en pointe et même il faut doubler les postes donc pourquoi pas j'ai envie de le dire ensuite pour finir la vidéo j'aimerais parler des jeunes rapidement parce qu'on remarque que dans les débuts de saison les Sternal Bacola Lafon il n'y en a aucun qui ont eu du temps de jeu en Ligue 1 et je ne trouve pas ça si normal que ça et oui il y a eu des suspensions des blessures là bon le choix de faire venir à Bio par exemple au milieu de terrain c'est très bien on est tous heureux mais à ce poste là il y avait pas mal de Minos qui poussaient comme les Lafon Bacola justement et ça nous fait penser que le projet pour les Minos pour les jeunes est-ce qu'il existe vraiment à Marseille honnêtement oui l'an passé on en a vu certains contre Benfica en Coupe d'Europe mais pourquoi il y avait une hécatombe de blessures de suspension mais pour lancer un jeune chez nous que c'est compliqué les gars et est-ce que le club a vraiment ça en tête d'ailleurs Longoria n'en a même pas parlé dans son interview hier Sternal si c'était à refaire est-ce qu'il signerait son contrat pro chez nous là vous pensez il y a deux mois j'en suis pas sûr et pourtant nous on l'a tous poussé pour qu'il signe absolument pour l'essence et zéro minute de temps de jeu alors ok il y a eu un petit malaise il y a quelques semaines vous verrez dans les prochains matchs vous le savez très bien Marseille en plus il va pas rentrer sauf en Coupe de France au mois de janvier super un ou deux matchs entre deuxième de finale en fait je dis pas qu'il faut lancer les jeunes absolument mais là on sait qu'on a des jeunes de qualité les Sternal Bakula Lafon ils sont pas plus mauvais que les jeunes du Los de Monaco et pour qu'un joueur se révèle il faut le faire jouer il faut le faire débuter même s'il va faire des erreurs au départ c'est le cas de tous les jeunes dans le foot pro je sais qu'il faudra les accepter cette erreur et nous les premiers on est des supporters impatients qui exigent de la performance de suite le contexte marseillais la politique du club l'environnement etc. fait que les jeunes à Marseille c'est compliqué et ça sera toujours compliqué et aussi l'exigence de résultats qu'à ce club naturellement parce qu'on est l'Olympique de Marseille on n'est pas à Lyon il n'y a pas même à Lyon il y a une exigence de résultats important tu vas me dire mais Lyon c'est depuis des décennies c'est comme ça et puis le joueur quand il arrive dans l'effectif quand il grappille ses premières minutes il est suffisamment entouré préparé mentalement voilà c'était une parenthèse mais c'est sûr que les Lafonce Ternal Bakola Abdallah etc. ils ne vont pas progresser ils ne vont pas apprendre si on ne les lance pas ils vont stagner ça ne sert à rien de les garder dans l'effectif professionnel il fallait les prêter certains même dès cet été donc c'est aussi un petit point négatif de début de saison au moins un sur lequel Dezerbi veut s'appuyer pour qui il y a le plus de potentiel parce qu'il y avait il y avait la place il y avait pénurie de blessures à certains postes en plus il y a des joueurs qui ont du mal à s'intégrer le signal envoyé il est mauvais 0 minute 0 minute vous vous souvenez de la stat que l'équipe a sorti l'an passé que l'OM était dernier de la classe c'est le temps de jeu pour les jeunes ont été derniers 0 minute mais là c'est pareil pour les 100 0 minute aucun n'a eu du temps de jeu dans l'effectif ah c'est pardon pardon Ternal il est rentré il me semble contre Brest en fin de match vous me direz en commentaire mais c'est la seule exception et ensuite on l'a plus revu voilà bon Marseillais je m'arrête là la vidéo a été assez longue comme ça je m'en excuse n'hésitez pas à liker et on se retrouvera dimanche pour la FRQ pour les 600 000 abonnés entre temps je commenterai des matchs de l'équipe de France du football africain vous venez pour les matchs qui vous intéressent force à l'Olympique et prenez soin de vous à bientôt ciao ciao